Bon, on va reconsulter un petit peu la météo avant le départ et puis surtout, comment dire, le pneu obligatoire pour décider de la stratégie. Il faut toujours vérifier pour ne pas se faire avoir. Oui, Ludovic Marek, j'envoie du 1080p 60fps parce que j'ai une grosse connexion et ceux qui ont des bonnes connexions aussi peuvent en profiter du coup. Ah, là, c'est couvert. Oui, c'est ce qui était prévu. Au niveau de la météo, donc il faudra faire très attention au niveau de la chauffe des freins et des pneus. Que là, on ne puisse pas confronter Angel à une température de piste beaucoup moins élevée que lors des qualifications. Donc la grille qui se dessine sous vos yeux, donc on partira devant Lewis Hamilton, d'ailleurs on retrouve Romain Grosjean et Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen, Magnussen, Stroll, Massa, Bottas, Verstappen, Perez, Alonso, Ocon, Sainz, Palmer, Hülkenberg, Van Dorn et Kiat, Ericsson et Wehrlein qui ferment la marche, on ne compte pas les deux manors bien évidemment. Je confirme que ça ne galère pas autant qu'on contre ça live chez certains Jeffharvic. C'est-à-dire The Phenom. Alors la stratégie de course, ils nous font partir avec les super softs à normal. Quel est le pneu obligatoire ? Alors attends, je vais te dire. Si j'édite le... Je crois que c'est le soft. J'essaie juste de modifier la stratégie pour voir. Ouais, ça doit être ça parce qu'ils ne me parlent pas. C'est le soft. Donc il nous dit de faire 10 tours avec les super softs et au 10ème tour, on s'arrête pour mettre les softs. Ouais, bah écoute, on va essayer d'emmener le plus loin possible ces pneus-là. Puis tu démarres en super soft et puis on finira la course avec les softs. Ouais. Bon Jeff, viens sur le TS là. Viens sur le TS, espèce de fourbe. Ah il était là quand même, toujours en embuscade. Ouais, bah il a fini de jouer. Tu m'étonnes. Donc surtout, oui, tu touches pas à l'essence parce que j'avais oublié de préciser que Sochi était un circuit qui était assez gourmand en carburant aussi. C'est un circuit qui était très douleur. Tu m'as dit que j'avais peur de l'essence que j'arrête pour êtrehun sustainable. Tu m'as vu dans le Tipeur. Tu m'as vu dans ce côté, c'est cher. Car, c'est cher. Tu m'as vu dans le Tipeur. Tu m'as déjà vu dans le Tipeur. En plus Jeff c'est 22h30, c'est l'heure de la minute Skyrock, alors il va falloir pointer, sinon ça va pas le faire. Il fait ça timide là, j'y crois pas, en plus le con, je suis sûr qu'il va se pointer en plein pendant le départ, au moment où il faut que ça ferme sa gueule. Bon, en tout cas toujours est-il que les températures de pneus et de freins ont l'air très bonnes. J'y travaille. Toutefois, si je peux me permettre Angel, avec le ciel couvert, je ne suis pas non plus complètement rassuré par cette météo. T'inquiète toi. Vu le décalage qu'il y a, si jamais il y a la moindre petite piste qui tombe, il faut que tu me préviennes et hésite. T'inquiète. Allez. On va se positionner sur la grille. Par contre, ce serait bien qu'il vire les deux manors là-bas de la ligne droite, parce que sinon ça va péter. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, on va pas foirer ce départ. Allez, on se retrouve au premier virage. Et sois prudente, Angel, attention au départ. Allez, les feux s'allument, on met le régime moteur. Les feux s'éteignent, on lâche l'embrayage et c'est parti. Il y a Hamilton qui s'est mieux envolé que nous. Attention, derrière, ça revient fort. Il y a... Bonne soirée. Non, non, non. Hello. Attention, là, c'est chaud, là, ça vient de démarrer. Ah, OK. Attention à Romain. Putain. C'est chaud, il y a un quart contre Philippe et Kimi. Avec Stroll en plus. C'est chaud, c'est chaud. Rhaiko qui est au tapis. Rhaiko qui est au tapis et, en plus, j'étais obligé de rendre la position à Grosjean. Ça, c'est une honte. OK, donc met toi en mélange pauvre. Comment allez-vous, les amis ? Ça va, ça va. nous t'allons bien les gonzies pointe j'ai été sûr que vous allez vous pointer en plein un plein départ en plus c'était le jeu d'avancé mais je pouvais pas venir plus tôt j'étais en train de tourner ouais c'est ça, tourner en rond dans un broguel pour vraiment non moi je me mettais des bégoudilles des bégoudilles ? elle les a enlevés ah merde tu m'étonnes Angel que tu aies sucré la première place par les Wills oh ça va toi non je blague mais bon de toute façon toujours éthique pour Easter il va falloir se battre pour leur coller au train et éventuellement leur repasser devant on a l'avantage des pneus sur on a l'avantage des pneus sur la princesse Hamilton donc ouais c'est vrai parce que lui il a choisi partir en sol putain je suis déhouté quoi Raikou merde sans déconner elle a mis du temps la manoeuvre elles ont mis du temps les manoeuvres et le disqualité ouais ouais généralement c'est pas loin de la fin du tour et ça crée un problème entre temps il y a eu un carton ? non ça crée pas de VSC le safety car qui est sorti c'est qu'il y a eu un méga carton ouais ouais ça j'ai vu mais c'était par rapport aux autres courses parce que d'accord non non jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de VSC à cause de ça c'est bien ça à qui on voit là aux abords de la piste les débris qu'il y a du carton il reste plus que 17 bagnoles il y en a trois qui sont partis au tapis donc on a Raikou et les deux Williams les deux Williams Bottas il ne voudrait pas se foutre en l'air le problème c'est que même avec 5 places de pénalité il va revenir au grand galop ouais justement il ne voudrait pas se foutre en l'air parce que pour le constructeur du coup si on avait qu'une Mercedes à l'arrivée j'avoue que ça ne me dérangerait pas des masses ouais en tout cas vu que Lewis est parti en soft et qu'on a l'avantage des gommes comme tu l'as souligné il faudrait qu'on puisse s'en débarrasser rapidement mais vu qu'il a une Mercedes dans les mains ça risque de ne pas être de la tarte ça fait chier cette histoire la safety car elle va t'aider quand même à Angel parce que du coup vu que tu vas passer quelques tours à ne pas abîmer tes pneus tu vas pouvoir faire un relais plus long avec les super soft l'ordi étant débile il s'arrêtera forcément au tour qui s'est fixé tu peux gagner en rythme avec ça c'est pas faux ouais alors qu'en théorie si t'es leader en soft avec Lewis Lewis il pourrait faire un relais encore plus long que le nôtre bah oui oui Lewis il peut faire le GP entier avec un seul train de veneur bah complètement s'il n'y avait pas la règle du pneu obligatoire il n'aurait même pas besoin de s'arrêter mais c'est surtout que le véritable avantage que tu vas avoir en même c'est que là tu vas pouvoir faire un max d'économie de carburant et après ça sera à toi de l'utiliser à bon escient donc la seule question à se poser c'est est-ce que comme l'a dit Jeff l'ordinateur va être débile et s'arrêter en même temps que nous qui sommes en super soft ou bien est-ce qu'il va faire un relais plus long je pense qu'on aura on aura la réponse dans les prochains le coup de rendre la place à Grosjean je trouve ça quand même déconner parce que j'avais quand même pris l'avantage sur Grosjean on verra sur le replay à la fin parce que honnêtement ouais c'est curieux parce qu'il me semblait que tu avais avant le safety car l'avantage sur lui et ouais au freinage je l'avais passé et la safety car est intervenue après ouais c'est c'est tangent à mon avis ça a dû être juste juste et dis-moi Jeff juste une question t'as déjà connu toi des cas de figure comme celui-là dans tes précédentes saisons non pas vraiment j'ai jamais eu trop de soucis avec les safety car par contre là dans l'épisode que je viens de tourner j'ai eu je pense encore pire que ce que Angel a pu vivre je préfère pas le dire parce que je laisse la surprise on te retrouvera ça plus tard on te regarde ce que je veux dire oui c'était une belle arnaque et ben nous en fait tu demanderas aussi à Angel mais nous la pire arnaque qu'on a eu c'était la saison passée avec As et avec le Delta à Budapest on s'est fait entuber comme c'est pas permis oui il faut pas rentrer encore mais combien de tours il va nous le coder le safety car ça va aller là peut-être non ? minimum le tarif c'est pas au cas de tour oh fais chier putain ça va pas repousser l'ouverture du DRS c'est lui Skyrix les températures de pneus et de freins qu'est-ce que ça donne ? bon tout le monde va bien ok donc continue à les maintenir à bonne température ah ouais d'accord bonsoir Axel et bonsoir Skyrix bonsoir les gens oui j'ai revu ton départ alors c'est pas mal en fait donc t'es troisième derrière Hamilton et Grosjean quand le crash se produit donc au freinage tu freines plus tard que Grosjean et tu le passes alors qu'il y a encore drapeau jaune mais ça repasse en drapeau vert pendant une demi-seconde puis ça repasse sous drapeau jaune et en fait il a du il a du il a du la petite période en drapeau vert il a du dire elle existe pas et t'as dépassé Grosjean sous drapeau jaune et Hamilton apparemment aussi tu l'as dépassé quand le drapeau jaune a été remis ah ouais donc ça veut dire que le drapeau vert il s'est fait sucré carrément il s'est fait sucré complet oui bande d'enculés pas de grand enthubrie une belle enthubrie ah ouais il était temps il s'en va enfin attention prépare pas au ripstar il faut absolument que tu colles au train de Grosjean et Hamilton et ne pas te laisser distancer parce que derrière il y a le Ricardo qui pourrait en profiter c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez on roule sur Hamilton ok attention garde bien Ricardo derrière toi Ah mais il est impressionnant ce gros genre. Il bénéficie surtout des évolutions sur la voiture qu'on a fait la saison passée. Ah mais quand tu compares Madinusen, il fait rien quoi. Nous on devra attendre qu'Angelle puisse faire des évolutions moteur et carburant pour le Canada. Est-ce qu'on a plus trop de points R&D pour l'instant ? Allez, restez là les lapins, on va se faire une petite sauterie. Ouais, c'est surtout que Grosjean a pu se débarrasser d'Hamilton qui est en pneu soft. Je pense Angel que tu devrais attendre l'ouverture du DRS pour te débarrasser de Lewis. Si tu peux t'en débarrasser avant. Ça se fait pas mal là. Restez au contact de ces deux enfoirés. Elle se sécure avec le DRS, tu peux te faire les deux en même temps peut-être. Ouais. Tu as vu comment Grosjean est près d'Hamilton, ça doit être faisable. Ouais, sauf que la Mercedes elle a un peu plus de puissance quand même. Bah carburant riche, tu as sauvegardé pendant la safety car. Ouais. Tu l'utilises juste pendant le DRS, normalement ça suffit hein. Bah surtout. Grosjean. Après là où ça va nous être utile c'est que... Allez, Grosjean dehors. Moi j'étais à l'intérieur. Ouais, il a fait un petit volant vers la droite, dans le troisième ou quatrième virage là. Bon bah t'es médium. Ouais, maintenant faut que je me tire. Elle a fait du bien au niveau du carburant là cette petite carte parce que... Comme je le disais tout à l'heure, ceci c'est un circuit qui consomme beaucoup de carburant quand même. Une petite erreur là. Ouais, j'ai trop mis de gaz à la réaccélération. Du coup, Glissade. Et Hamilton qui était derrière en embuscade, bah... Exact, t'as mis un petit peu trop de gaz et puis euh... T'as réaccéléré sur euh... sur le vibreur. Ouais, ouais, ouais. Donc la voiture a été déséquilibrée un petit peu. Bon, toi. Alors attention, il y a le DRS là, on va revoir une fusée à 1000 tonnes arriver. Ok, tu peux utiliser le mélange riche dans les zones de DRS. Bon, on m'a pas vu Hamilton alors du coup j'ai rien dit. Tu mets le mix E3 dans les deux grandes lignes droites et puis pour le reste, tu repasses en standard. Ouais, donc en fait, pour revenir à gros jambes, avec sa manoeuvre, il s'est un peu auto-éliminé, quoi. Il est pas encore éliminé, hein, je pense qu'il est tombé en classement, mais euh... Bah, 30 secondes apparemment. Mais bon, euh... En même temps, il a la voiture pour remonter aussi. Ok, passe en mix E3 dans la ligne droite, là. Le Wills, il est pas très loin de toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. infeldé. C'est bon, c'est bon. Attention Angel, tes pneus arrière suivent plus qu'à l'avant. Attention Angel, tes pneus arrière suivent plus qu'à l'avant. Il faut arriver à mettre le trou sur Hamilton. Ça semble être déjà le cas. Il y a la 10ème. Il faut en profiter. T'as un tas de merde qu'il y a sur le bord de la piste. Fais gaffe parce qu'à l'avant, il doit rester encore quelques débris. J'ai loupé le point de corde. En fait, j'ai l'arrière qui est un peu fluyant. Sans doute à cause du ballast. Et puis les pneus qui commencent à être usés. T'as déjà 25% à l'arrière. Voilà, normalement Hamilton devrait passer avec le DRS. Je peux rien faire. J'ai des blocs contrés avec le mélangerie. J'ai une étape là sur qui ne te décale pas. Tu peux passer en 25. J'en profite deux secondes Angel. Qu'est-ce que tu fais donc ? Bah, quand je vais sur YouTube Gaming, dans les meilleures chaînes dans ma région, et donc j'imagine que ma région veut dire la France, c'était quand même 29ème. Ah merci, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas trop mal. Voilà, donc c'est la pauvre, c'est un bon YouTuber. Ah bon, j'en sais rien, mais le n'en vient, oui. YouTube et Twitch confondus, on a une cinquantaine de viewers actuellement. Ah, c'est bien ça. Ouais, 50 exactement, pour ce soir. Sur le chat, Jeff, on te demande où est-ce que tu es allé chercher ces infos ? Bah, je suis juste allé sur YouTube Gaming, et puis dans les chaînes en direct, tu as le choix de choisir si tu veux les lives en global ou dans ta région. Et bah moi, écoute, tu arrives, si je compte, tu arrives en 29ème. Ça a l'air d'être classé par nombre de viewers, même si il y a l'air d'avoir une ou deux exceptions un peu plantées au pif. Mais voilà. Ok, Angel repasse en X3 dans la ligne droite d'Estand pour contrer le DRS d'Hamilton. Ah, c'est déjà fait, ok. J'avais pas vu. Bah, moi je ne suis pas classé puisque je ne suis pas en live. Ce ne sont que les lives, en fait, qui sont notés là-dessus. Ah oui, effectivement, ça explique beaucoup de choses, Jeff. Après, il n'y a pas non plus beaucoup de lives. Sur YouTube Gaming, c'est vrai que... Enfin, sur YouTube, même en live, il n'y en a pas... Il n'y a pas masse. Grosjean est toujours vivant. Il vient de faire le meilleur temps autour. Lol. Oui. Ouais. Si je pouvais ne pas le voir sur le podium, parce qu'il ne serait pas. Et on a l'ami Checo qui est en troisième position. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais, donc il ne faut pas mollir, Angel. Je suis toujours de dur. Et merde. Je vais faire des conneries, tu vois. Putain. Parce que là, on ne va pas à ce moment-là. Euh… Cyril, on s'arrête. Tiens. bah écoute dis moi ce que tu ressens au niveau du comportement de l'auto là ce que je ressens c'est que l'arrière se balade un peu il ya 35 % de seulement du dur de j'étais dans les turbulences de hamilton et du coup j'allais toucher le mur c'était violent mais j'ai pris une raquette là d'un coup j'ai rien pu faire je pouvais absolument je pouvais absolument pas l'anticiper ça vient seulement de le voir avec le décalage effectivement la voiture est partie d'un coup ça n'a pas prévenu de toute façon depuis tout à l'heure j'ai l'arrière qui joue et là dans les pertes dans les perturbations de la mercedes ça n'a pas loupé tu veux changer l'aileron au prochain pitstop t'as combien en appui on est sur du 7 4 avant arrière au pire il est jaune ouais à mon avis ça tient tu t'augmentes ton appui 2 ou 3 crans et normalement ça devrait compenser perdre en vitesse certes mais c'est mieux que de perdre plus de quatre secondes à changer ton aileron ouais je pense que tu as raison après aussi sachant que les oui s'il va s'arrêter plus tard angel pourrait ressortir angel pourrait ressortir en pneus usés et hamilton perdrait du temps avec pardon en pneus neuf et hamilton perdrait du temps avec ses pneus usés aussi ça compenserait ouais donc à voir est ce que pour l'instant ça pénalise vraiment le angel stelleron avant admet non non ça va vous voyez juste un petit peu dans le grand gauche là qui se passe à fond j'ai la voiture qui des mois un petit peu au large mais dans ce cas là tu dans le dans le le triple gauche puis tu lèves un petit peu le pied ouais on soulageant avec l'accélérateur ça devra le faire par contre dans ce cas là dans tes options t'as bien pensé à dire à ton équipe de pas changer l'aileron avant oui c'est fait ouais ouais et ils peuvent rajouter un cran supplémentaire d'aileron tu veux qu'on s'arrête nos prochains tours on va s'arrêter à la fin du 14 ouais ok on aura fait la moitié de la course avec les pneus en train du prochain tour donc pas de changement d'aileron et tu demandes à rajouter un cran supplémentaire à l'avant pour compenser on a la mi-course là on a la mi-course là ouais bah tant que les deux fleurs cindia se battent entre elles elles seront pas dangereuses il y en a surtout pas les deux williams parce que généralement elles sont assez féroces surtout ce troll avec ce mode je suis pas chez moi je vais pas non plus m'imposer oh t'es comme à la maison oui mais là non mais si on va te déconcentrer après dans ta course t'inquiète ça gère alors on va échanger les pneus faire le pare brise avec des pneus neufs on va pouvoir peut-être regagner un petit peu du terrain sur hamilton pour éventuellement espérer lui repasser devant après son arrêt au stand et je ne sais pas peut-être peut-être pas très bonne anecdote aussi Thomas sur le chat c'est quoi cette blague là j'ai failli me faire gangbang par les red bull ouais parce que les red bull elles se seraient pas déjà arrêtées faut qu'il y ait eh ouais The Phenom dix ans après le crash de Pizza c'était bah je crois que c'était l'un des plus gros cartons des dix ou quinze dernières années c'est pas Angel Jeff ce soir qui rompont pas de lire on est un ah t'en as un autre en magasin ? bah oui Grosjean Spa 2012 Weber Valence 2010 déjà rien que ça ouais bah c'était un des un des gros cartons là c'était 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 parmi les plus gros cartons les dix races dernières années effectivement non trois secondes notre pénalité Angel c'est un peu chaud là ouais ouais là ils ont été sévères là les gars ils ont été bien sévères c'est vrai que t'as quand même aussi un peu coupé aussi il va falloir batailler pour conserver le podium c'est un peu comme ça c'est un peu aujourd'hui un peu dormir c'est un peu pas pas c'est un peu c'est un peu k on à et tu nous fais c'est ricardo derrière qui fait l'auto-tamponneuse avec le drs et puis en plus c'est à cet endroit là du circuit c'est pas facile de freiner avec un drs ben non ça fait à deux reprises il m'a fait bouger la bagnole j'ai eu peur qu'il m'en refier il serait terminé la course en mur comme gros jean lors de la précédente saison c'est ça il est en train de faire un peu plus que jean j'ai un peu plus en moins j'ai eu les ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu C'est parti ! 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 Ah ! Aurait-on un petit drapeau jaune ? Oui, c'était Perez qui était toujours dans l'échappatoire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faire un débrief sans dépier l'eau, c'est pas vraiment impossible. Il est toujours à tes basques, Ricardo ? Ouais ! Il va falloir décoller 3 secondes également. Ça va pas être simple. Est-ce qu'éventuellement, t'as de la réserve d'essence ? Ouais, j'ai deux toits. Il va falloir que tu l'utilises bientôt. On va prendre des risques de toute façon. Si on veut rester sur le podium. Si on veut rester sur le podium. Si on va pas lui mettre les 3 secondes, autant le laisser passer. On va voir après à combien est le 5ème. Il va falloir décaler. Là, hier... Les voiesrukem zijn, j' beneficie! Ahhhh. J'ai choisi... J'ai choisi... c'est à ricardo derrière tom il y a qui c'est qui est derrière ricardo vers ta peine et derrière il ya l'onzo fin du moins une mclaren ouais ah c'est chaud c'est chaud cette pénalité là non on a vu je m'attends on a vu ok 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 Sous-titrage ST' 501 Attention de ne pas sortir trop large sur les éloignes. Il n'arrive toujours pas à faire le trou, là ? Léger. Ça risque d'être trop juste. J'arrive à mettre une seconde pour l'instant. Très drôle, je vais maintenant faire les meilleurs tours dans les stands. Je me rappelle une fois, en 1993, Ayrton Senna, il avait fait ça à Donne-Milton. Il s'était arrêté, comment dire, sans que ses mécaniciens ne se propres pas chez McLaren. Il y a du bruit avec mon clavier, là, non ? T'inquiète, c'est pas grave. Je vais muter, j'arrive pas à être discrète. Une seconde, neuf. T'as repris combien dans ce partiel, là ? J'ai repris neuf dixième. Ah ouais ? T'as plus que 1,08, 1,09 en réserve de carburant. Donc, il faut absolument qu'on ait les 3 secondes d'ici les 2-3 prochains tours. Parce qu'on nous profite, c'est la bataille qu'il y a derrière, en fait. Eh bien, justement, il faut en profiter. Il faut en profiter, parce qu'après, il va plus te rester beaucoup de réserve de carburant. Il faudra repasser en standard. À partir de combien je repasse en standard ? Je dirais aux environs de 0,50. Je sais pas ce qu'en pense Jeff. Oh, tu peux... Ta voiture, elle doit quand même pas trop mal garder. Tu es à plus 0,3. De toute façon, il faut que tu arrives à finir la course avec le minimum de carburant possible. Ouais. Encore, on va dire, je suis gentil quand je dis 0,50, mais c'est aussi par mesure de précaution. Parce qu'après, en même temps, Jeff, tu as des circuits où tu consommes, comment dire, plus que d'autres. Et où tu dois faire attention à ta quantité d'essence que tu mets au départ de la course. Ouais, mais de façon générale, F1 2016, quand tu es en carburant standard, tu as tendance à économiser de l'essence. Ouais, c'est vrai. Donc, quand tu es en riche, bon, ça baisse un peu. Là, ça a quand même l'air de baisser assez vite. Mais en standard, il devrait s'en sortir. Ouais, enfin, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que quand tu mets en fonction de tel ou tel circuit, tu as des circuits où tu peux baisser ta quantité de départ. Et d'autres où il vaut mieux éviter parce que ça consomme plus que d'autres. Genre, par exemple, à Suzuka, qui est le plus gros circuit consommateur de carburant, tu ne vas pas t'amuser à baisser la quantité de carburant au-delà du, comment dire, bien en dessous du minimum recommandé. En 25%, c'est ce que je faisais. Ouais, en 25%, après, en 50%, c'est une autre histoire. À voir. Jamais essayé, je ne peux pas trop dire. Quoique, Depielo, lors de sa première saison avec Williams, il avait fait ça, il a dû faire pipi dans le réservoir. D'accord, ça te fait 2,7 secondes sur max, Genre. Il faut continuer. Donc, si on est bon en calcul, normalement, tu pourrais repasser en standard pour le dernier tournoi. 2,9 secondes. Normalement, avec un pilotage coulé, ça devrait y arriver un deal. Ah oui, c'est sûr, on ne connait plus The Phenom, pardon, mais en même temps, on va dire, les As profitent bien des améliorations qu'on a fait avec Angel la saison passée. Ouais, c'est ça, Thomas. Il ne faut pas faire d'erreur. Mais normalement, ça devrait le faire. C'est à 2,7 secondes, tu as perdu un peu de temps. dans le dernier secteur j'ai deux secondes dans la fin de duel qui est presque c'est au con qui est passé quatrième avec les super soft alors là c'est c'est plus tout à fait la même histoire maintenant non là lui il va nous mettre une correction ouais parce qu'il était sur une stratégie décalée oh le con oh le con bon ben fait de ton mieux angel pour qu'on se fasse sucrer la cuve de champagne et ça va être compliqué et trois secondes et non c'est deux secondes huit angel deux secondes huit je peux repasser en mix 3 dans la ligne droite éventuellement ça va jouer à pas grand chose ça j'en peux plus je suis à burn depuis tout à l'heure allez faut tout donner angel faut tout donner là on va avoir droit à la cuve de champagne je vous dis rien je vous laisse le spoil le suspensif oui bien angel oui bien eh ben on revient de loin on revient de loin oh putain bon ben on peut dire que pour le coup on a limité la casse ouais c'est clair de toute façon il va falloir patienter il y aura des jours meilleurs pour les prochains grands prix oui on peut pas gagner à tous les coups faut pas exagérer non plus de toute façon comme je te l'ai dit avant qu'il y ait de prochaines évolutions sur la voiture pour le canada il faudra serrer les deux ans et limiter la casse le plus possible par rapport aux mercedes merci il y a tout besoin dans le chat ouais donc on peut dire que comment dire cette troisième place c'est plutôt un bon résultat dans l'ensemble ouais on va essayer de revoir ce qui s'est passé au départ ah ouais tiens tiens parce que on a pas eu le temps de le voir le carton ah oui Fernando Alonso qui termine sixième il serait bien capable ce week-end au canada de faire un petit coup celui-là ouais apparemment tu serais troisième pour quatre dixièmes ah ouais d'accord d'accord je comprends mieux en fait donc ils sont arrivés à trois de front avec Raikkonen qui tassait Stroll Stroll qui tassait Massa et donc Massa qui part en en glisse qui embarque les deux voitures c'est ce qu'on appelle un bon sandwich des familles donc tout ça ça finit dans le mur les deux Williams sont complètement détruites il y a une sauveur qui a reçu et la deuxième sauveur aussi et du coup le fameux dépassement merde ah bah je pense qu'on serait en IRL pardon ça serait même pas safety car ça serait carrément le bravo rouge on tâchera pour la prochaine course à mettre la livrée à jour de l'AS donc ce qui nous fait donc à l'arrivée Hamilton devant Magnussen je finis troisième, Esteban Ocon quatrième Verte c'est à peine cinquième Alonso sixième Grosjean il finit septième ça c'est bien parce que du coup ça va lui péter un peu le score par contre les deux A sont encore une fois de plus dans les points donc ça pour le classement des champions du monde constructeur bah ça fait mal à Ferrari mais ça fait mal aussi à Mercedes Van Dorn qui fait huitième devant Carlos Sainz l'autre Red Bull Ricardo il a eu des soucis à la fin je pense ou alors il est rentré changer de pneu parce qu'il a fait deux stops lui c'est le seul d'ailleurs qui finit dixième devant Kiat, Hülkenberg, Palmer, Wehrlein, Ericsson et Ericsson c'est le dernier pilote sur la ligne d'arrivée puisque parmi les abandons on a Perez, Bottas, Troll, Massa, Raikkonen ça fait six abandons voilà au champion du monde du coup ça nous fait qu'on est toujours enfin on est deuxième on est repassé devant Grosjean donc pour un petit point par contre on a 29 points de retard sur Hamilton Stroll quatrième, Magnussen qui remonte du coup qui marque des gros points ici Alonzo sixième, Perez qui dégringole, Merstappen qui monte, Ocon qui monte, Raikkon qui dégringole Ricardo qui dégringole aussi et constructeur ça donne quoi ? aux constructeurs ça donne qu'on est pour l'instant toujours troisième derrière les As qui sont premières devant les Mercedes donc statu quo donc statu quo elles sont devant les Mercedes à un point les Mercedes qui ont quand même revenu un petit peu du coup et finalement ça ne... ça fait que 16 points de... 15 et 16 points de retard sur As et Mercedes c'est ça après derrière un peu plus loin c'est à dire qu'on a limité la casse voilà du coup du coup après derrière c'est Force India qui sont passées devant les Williams Renault qui n'a encore marqué aucun point même les Manor elles sont devant les Renaults pour te dire donc voilà Mister Killer c'est pas le F1 2016 si si c'est... salut à toi et c'est F1 2016 avec le mode 2017 de Reis King du Red Department donc je t'invite à aller voir mes vidéos dans les descriptifs tu trouveras le lien pour télécharger ce mode donc la rediffusion en intégralité du live de ce soir sera disponible dès demain sur la chaîne je ne vais pas faire de montage il sera dans la playlist de la saison 2 je ne vais pas faire de montage je vous mets dans l'intégralité après vous regardez ce que vous voulez Angel est-ce qu'on va éventuellement avant de se quitter on peut faire un petit point R&D pour voir les possibles améliorations qu'on peut faire d'ici les 2-3 prochaines courses oui bien sûr on peut faire ça on aura encore plein de points R&D donc on va regarder le laptop donc le face à face il est gagné vu que... le face à face c'est gagné tout à fait on a 635 points de R&D à dépenser sachant que l'amélioration moteur coûte 900 que l'efficacité du carburant coûte 375 on a le poids du châssis qui coûte 550 sinon après le troisième j'ai fait à peu près le calcul de toutes ces pièces là il faudrait à peu près 2400 points mais je pense que si on peut faire éventuellement pour le Canada le moteur et le carburant et soit le poids du châssis ou plutôt les déflecteurs c'est à dire la traînée ça serait pas mal mais je pense que pour le Canada ce serait bien de faire le moteur, le carburant et les bras de suspension profilés puisque c'est un circuit de vitesse et de moteur et je pense qu'on en aura besoin mais avant pour Barcelone et Monaco il faudra faire le plein de points on fera ça en tout cas merci à tous d'avoir assisté au live d'avoir été si nombreux merci Jeff, Manon et Cyril pour m'avoir tenu compagnie c'est toujours un plaisir et puis pour m'avoir prodillé quelques conseils on a eu chaud ce soir on a transpiré, on a bouillé le maillot comme on dit on a fait du mieux possible en fonction des circonstances de course et on espère pour les prochaines courses éventuellement rattraper le retard sur les Mercedes et les As et normalement ça devrait se faire sur les Grand Prix de la saison estivale voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous un bon week-end bon Grand Prix du Canada et puis on se retrouve pour le débrief sur la chaîne de Despielo alors tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et compagnie vous serez informés de quand et où enfin ça sera sur la chaîne de Despielo mais quand surtout il y aura le débrief avec notre ami Jeff et Despielo je vous souhaite un bon week-end encore une fois et à très bientôt salut à tous bonne soirée, bonne nuit à tous ciao bonne nuit tout le monde merci merci merci